Cette notion-là de multidimensionnalité, qu'est-ce que c'est? La multidimension, on peut le comprendre quand on étudie une chose, pas seulement avec un angle. On le met en connexion avec d'autres éléments qui en constituent l'ensemble. Et ça, les rêves, c'est formidable parce qu'avec les rêves, vous pouvez comprendre vos comportements dans certaines situations. Vous pouvez connecter toutes sortes d'informations avec le concret, entre autres par les rêves prémonitoires, mais même plus loin. Comme je vous disais, tous mes rêves, je les analyse, tous mes rêves, je les note depuis de nombreuses années, que je les analyse tous, tous, tous. Mais ça, je le fais vraiment systématiquement, toujours, depuis tous les derniers mois. Avant, j'en étudiais peut-être un, vraiment au minimum un par trois, quatre jours. Mais là, maintenant, c'est vraiment tous les matins. Je prends un temps sacré. Je les étudie tous, 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 tous. Je les ai toujours notés, mais maintenant, je les étudie, je pense que j'ai eu 100% dans ma fiche d'études dans les derniers mois récents. Et ce qu'on se rend compte avec le temps, et ça, n'importe qui peut le vérifier, si vous rêvez régulièrement, bien, tôt ou tard, vous allez vous apercevoir que ce que vous avez vu en rêve va vous parler d'événements que vous allez vivre à l'intérieur de vous, soit dans vos pensées, vos émotions, ou même parfois concrètement. Bon, aussi, ça m'est arrivé des fois des rêves prémonitoires, mais rarement, parce que voilà, c'est pas encore mon étape. Mais, par contre, assez pour comprendre que ça existe. Sous-titrage Société Radio-Canada